J'ai quitté mon mec. Moi ! Nous sommes tellement légères. Ah ben ouais, ça se fait tout chitoire. On va le gagner ce pétail de championnat. La finale, c'est dans trois mois. On peut le faire. Je suis à fond. T'abord de quand ? Mais je suis ensemble, décidément, je ne peux plus avoir tu. Coach, on a décidé. On veut gagner le championnat. Moi, je suis célibre, j'ai mes soirées de libre. On double les entraînements et on monte en libre. Oh non. Quoi non ? On s'entraîne une fois par semaine, je suis déjà au port du burn-out. Mais attendez, comme vous étiez patineuse artistique, vous avez quoi, 6-7 entraînements par semaine, non ? Mes filles, c'est non. Pas de championnat. Puis faites-moi une eau chaude. Je suis constipée. Bon, puis qu'est-ce qui s'est passé ? Tu l'as larguée ? Ouais, la paix de la liberté, tu vois. Je ne veux plus être l'esclave d'un homme. C'est fini, là, les comédies romantiques. Les paillettes dans la vie, c'est tellement surfaite. Je vais essayer des trucs. Je vais tester. Mais genre ? Genre, je vais me taper toutes les bêtes de la chanson de Pierre Perret. Des jeunes hommes, des vieux, des tordus, des gynécos, des femmes, des MILF. Je vais tout essayer. Mais ce n'est plus l'appel de la liberté, c'est l'appel des MST, ton truc. Les gars ? Ah ! Ah, putain, ça crame. Libérée, libérée. Bon, voilà, coach, j'espère que ça va le faire, parce qu'on est en retard pour l'entraînement, là. Pas comme tes règles, hein. Mais t'es conne, je suis enceinte. Ouais, d'ailleurs, dans trois mois, tu seras à terme, ma cocotte. Donc, à moins de vouloir chier ton boum dans le troisième tire-temps, je vois mal comment l'équipe peut gagner sans sa top-scorer. Mais non, mais c'est pour ça qu'elle va avorter, elle est pas bête. Mais non, je ne vais pas avorter. Je vais avoir un gosse et gagner cette coupette. Ça ne changera rien, cette grossesse. Tiens, coach, fais les moins une clope. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as jamais fumé ? Bah oui, mais maintenant, je fume, parce que j'en ai envie. Je suis enceinte et je fume. Oh là là, ça ne changera rien, cette grossesse, d'accord ? Non, mais je rêve. Non, mais depuis quand une équipe féminine avait ambition, déjà ? Si vous voulez gagner, il faut aller jouer avec les hommes. Il faut aller vous entraîner avec les hommes. Ça ne suffit pas de jouer les garçons manqués, là. Garçons manqués ? Ah non, mais moi, je ne suis pas du tout un garçon raté. Et il n'y a pas besoin d'être un homme pour gagner, déjà. Non, mais ça va, ça va. J'ai compris, mais moi, votre féminisme, il me fatigue. Mais coach, on veut juste que les choses changent. Votre féminisme, il a changé quoi dans la vie de tous les jours ? La contraception. Bon, alors ça, je ne baisse plus depuis 2010. Le droit de vote. Vote plus ! La liberté du corps de la femme. J'ai essayé de garder les poils sous les bras. Résultat, j'ai dû niquer comme un pingou les bras le long du corps pour ne pas effrayer les hommes de mon âge. Avec ça, ma chatte, c'était comme un oursin. Bilan, je n'ai pas joui pendant un an. Et la jouissance, il me semble que c'est un acte féministe, ça, non ? Mais coach, le féminisme, ce n'est pas que l'épilation. C'est faire gagner toutes les femmes. C'est casser les modèles. Oser être qui on veut. La mère, la putain, la romantique. Coach, si on gagne, on devient visible. Nos pères seront fiers. Nos frères seront nos égaux. Coach, si on gagne, c'est toutes les femmes qui gagnent avec nous. Vous aussi. Avec votre histoire. Votre passé magnifique. Se faire virer de Heart on Ice à 33 ans parce qu'on est trop vieilles ? Si vous voulez bien nous mener à la victoire, coach, on est d'accord de s'entraîner sur la musique de la Reine des Neiges. Quoi ? Oui, à tous les entraînements ? Oui, oui, le double d'entraînement. Bon ben c'est d'accord. Mais vous me faites chier les filles ! Sous-titrage Société Radio-Canada